Le feu et le vent viennent du ciel, des dieux du ciel. Mais Chrome est notre dieu, et il vit dans la terre. Autrefois, des géants vivaient dans la terre, Conan, et dans les ténèbres du chaos. Ils dupèrent Chrome. Ils purent ainsi voler l'énigme du plastique. Chrome se mit en colère, et la terre trembla. Le feu et le vent abattirent ces géants, et ils jetèrent leur corps dans les mers. Mais dans leur rage, les dieux oublièrent le secret du plastique, et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, pas des géants, de simples hommes. Et le secret du plastique a toujours porté avec lui un mystère. Tu dois apprendre sa valeur, Conan. Tu dois apprendre ses lois, car à personne, personne dans ce monde ne doit te fier. Ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes. À ceci, tu dois te fier. Hey, mon nom est GLD, et bienvenue au Cercle des Illuminadés. OUAH ! Conan est un massif jeu de plateau plein de figurines, basé sur l'oeuvre de Robert E. Howard. Opposant Conan et tous ses amis, contre un maître de jeu, contrôlant tous les adversaires, appelé l'Overlord. Et ici, pas de subtilité. C'est de la baston pur et dur. Laissez-moi vous montrer comment ça joue. Selon le scénario choisi en début de partie, les gentils incarnent Conan et quelques-uns de ses compagnons. Il n'y a pas d'ordre de tour. Vous pouvez jouer comme bon vous semble, à condition d'avoir des gemmes. Dans Conan, les gemmes représentent tout. Votre vie, vos points d'action, votre défense, c'est l'élément clé du jeu. Au début du tour des héros, vous récupérez un certain nombre de gemmes de votre zone de fatigue que vous transférez vers votre zone active. Vous pouvez décider de vous reposer afin de récupérer encore plus de gemmes, mais vous passez votre tour. Vous avez désormais tout un tas d'actions à votre disposition. Le mouvement, par exemple. Vous avez déjà quelques points gratuits, vous permettant d'avancer sur le plateau. Mais si vous désirez aller plus loin, il est possible de rajouter des gemmes. Attention à la limite indiquée ici. Pour se battre, ce n'est pas très différent. Vous posez une ou plusieurs gemmes sur la case et obtenez les dés indiqués. Les succès sur les dés sont représentés par des haches. Les dés jaunes ne sont pas très forts, les oranges un peu plus, et les dés rouges sont ceux contenant le plus de succès. Certaines armes vous donnent des dés bonus ou même la possibilité de relancer. Pour se battre à distance, c'est tout pareil. Sauf qu'il vous faut une ligne de vue vers votre cible. Les personnages ont également des compétences particulières, comme escalader, nager, pouvoir attaquer plusieurs adversaires en même temps, etc. etc. Tout est expliqué sur ces fiches bien pratiques. A la fin du tour, toutes les gemmes utilisées partent dans la zone de fatigue. Si, à n'importe quel moment du jeu, un héros perd de la vie, on transfère des gemmes vers la zone de blessure. Il ne peut évidemment plus les récupérer, à moins d'utiliser une potion de vie. Lorsque toutes les gemmes d'un héros sont dans la zone de blessure, il meurt. Le but du jeu dépend du scénario. Tuer un boss, s'enfuir, survivre un certain nombre de tours, sauver la princesse, il y a de quoi s'amuser. Surtout que l'on peut facilement inventer ses propres scénarios. Un seul joueur contrôle l'Overlord. Il possède un plateau lui permettant de manipuler toutes les unités ennemies et même d'activer certains événements spécifiques au scénario. Lui aussi utilise des gemmes. Lors de son tour, il récupère un certain nombre de gemmes, ce qui veut lui permettre d'activer ses tuiles. Par exemple ici, pour activer les archers, je dois dépenser une gemme. Je prends la tuile et la pose à la fin de ce qu'on appelle la rivière. Si je souhaite réactiver les archers, il m'en coûtera désormais 4 gemmes. Le corbeau représente les événements, différents selon les scénarios. En activant la tuile, l'Overlord pourra par exemple appeler des renforts, faire apparaître un boss, ou créer toutes sortes de situations problématiques pour les héros. Quand toutes les figurines d'une unité sont tuées, on retourne la tuile. Elle est toujours dans la rivière. Et il est toujours possible de l'activer pour la glisser vers la fin. En supprimant définitivement deux gemmes de la partie, il est possible de retirer la tuile complètement. Tout comme les héros, l'Overlord peut se défendre lorsqu'un héros attaque l'une de ses unités. Je vous explique. Ce pirate possède un de défense passive. Comme ce n'est pas un boss, il ne possède pas de point de vie. Pour le tuer, un héros doit donc faire au minimum deux succès. Mais ce n'est pas forcément la fin si l'Overlord décide de se défendre activement en utilisant une ou plusieurs gemmes. Deux succès. La défense de mon pirate passe à trois. L'attaque du héros est donc ratée s'il avait fait moins de quatre succès. Les héros peuvent faire exactement la même chose lorsque l'Overlord les attaque. Lorsqu'une unité est activée, toutes les figurines de la même couleur, ici donc les pirates verts, bougent chacun leur tour selon les points de mouvement indiqués sur leur fiche, et attaquent avec le nombre de dés indiqué ici. Voilà pour les règles dans les grandes lignes. Si vous voulez voir ce que donne une partie, restez avec nous. Conan, qui est-il de mieux dans la vie ? Participer aux vidéos des Illuminadés, voir perdre GLD, et entendre ses lamentations. C'est pour les droits, je ne peux pas être la vraie musique. D'accord, parce que je me disais que c'était... Pendant tout le jeu... Je me disais que c'était vachement approximatif. Là par contre, tu t'abrange un peu trop. Ah, non. Ok, donc c'est Conan, version film. Objectif de la partie. Je vais le dire comme ça. Objectif de la partie, tuer Tulsadum, qui est représenté par Vador, pour des raisons évidentes. Tulsadum peut invoquer un gros serpent, il a plein de gardes, et là nous avons les... Alors, on n'avait pas les figurines qui lui répondent. On en a Conan, évidemment. Conan dans le jeu, c'est un peu logique. Par contre, il n'y a ni Subotaille, ni Valeria. Donc on a bien Conan, ça c'est bon, c'est lui, il n'y a pas de doute. On a Conan, ok. C'est l'officiel, c'est le vrai. C'est Conan, il... Alors le problème, c'est que pour Subotaille, on a dû improviser, donc on a récupéré le Prince Azure du... Prince Azure Enforce ! Du Cluedo Interactif. Pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs. Mais bon, c'est aussi parce que c'est une Megastar comme Subotaille, donc ça ne posait pas trop de problème. Voilà, Conan, il se reconnaît. Là, on reconnaît moins, mais c'est Valeria. On reconnaît un petit peu, un petit peu. Parce qu'on n'avait rien en fait, et on s'est dit que... On reconnaît un petit peu. Un petit peu. Et on a leurs fiches ! Ah, les fiches par contre, là, on les a un petit peu imprimées comme des pros, parce qu'on a un peu des professionnels, il y a eu quand même. On voit quand même clairement que c'est coupé à l'arrache, mais bon. Ouais ! Donc on a Conan, Valeria, et Subotaille, les héros du film Conan de 82, je crois. Qui est un chef-d'oeuvre, si vous ne l'avez pas vu, il faut le regarder. Évitez la suite, par contre. Ils ont le même maquillage que dans le film, c'est parfait. Ensuite, je reprends pour montrer de mon côté l'Overlord. Je suis le méchant, je suis Tulsadou ! Qui est donc représenté par Bador. J'ai un serpent géant que je peux activer avec la tuile événement. J'ai quelques yens, parce que pourquoi pas. Là, on a un chef-d'oeuvre, objectif secondaire, il faut que tu lui casses la gueule. C'est une référence. C'est une référence. T'as 8 tours, je crois. Ça fera que c'est 8 tours. On a pris un certain nombre, on a un petit peu réadapté, du coup. L'avantage, en fait, c'est que, en fonction de comment se termine la partie, il n'y a qu'une chance sur deux qu'on spoile la fin du film aux gens qui ne l'ont pas vue. Ok, et ben, il n'y a pas une peur pour faire des prières dans cette émission. Il n'y a pas de suivre, c'est des prières. Oh, Chrome, veille sur cette partie et que tout Sadum soit décapité. Voilà, j'ai fait la fin du film, il est décapité. C'est parti, attends, tu peux commencer. Tu sais que Chrome, techniquement, son concept hume, c'est qu'il n'en a rien à foutre de ta prière. Du coup, tu t'es chéprouillé. Alors, du coup, je cherche un moyen d'aller le plus vite possible, casser la gueule au chameau. Il faut que ça connarde qu'il le fasse. Ben oui, on ne sert à rien. Non, mais bon, de toute façon, comme c'est encore un scénario de merde et que je ne peux rien faire, je crois que je vais commencer classique. Tout le monde va déjà se récupérer. Cool, donc ça va être à moi. Ben du coup, ça va être à toi parce que je ne peux rien faire. C'est facile, ça s'en met du jeu à la con, ça encore. Ok, moi, je commence. On commence au tour numéro 1. Ah, toi, ça va, tu as quand même des gemmes pour commencer. Ouais, moi, j'ai quand même des gemmes pour commencer. J'active ma tuile secrète, des frais, avec le chameau. Je visse Conan. Tu peux prendre 5... Je savais que je aurais que tu t'es tué quand j'en avais l'occasion. Au chameau. Non, mais qu'est-ce que je vais foutre, par contre, je n'en sais rien, moi. Si, je vais activer les gardes. C'est l'embarras du choix, hein. J'active les gardes, je les déplace là, ça me prend une gemme. Ça va, pas cher. Ils avancent de 2. Ouais, juste ce qu'il faut pour m'péter la gueule, quoi. Juste ce qu'il faut pour m'péter la gueule, mais je vais juste les envoyer là. Ouais, ok. Ah, tu peux grimper, ça. Ouais, je peux grimper, là. Ouais, tu peux les esquiver. Je peux carrément les esquiver, oui. Je sais pas quoi faire. Bon, je les laisse là, et puis voilà, on va dire qu'est-ce que c'est guélo. Par contre, je n'ai pas bougé les ponts. Alors... Ok, donc en fait, eux, c'était les archers qui bougeaient comme ça. Les archers, est-ce qu'il y a une ligne de vue sur Conan, là, tout de suite ? Non, ça a dit qu'ils avaient une ligne de vue sur la cour. Ah ouais, c'est en dehors de la cour. Là, je suis en dehors de la cour. Je ne sais pas trop ce jeu, en fait. Si on joue plutôt au Cluedo, c'est Prince Azur qui m'a donné envie de rejouer au Cluedo. C'est marrant parce que moi, il ne m'a pas du tout donné envie de dire rejouer. C'est... Limite au contraire. Vous voyez tout le fait de vous. Bonjour ! Vous rencontrez le chameau. Ok, vous pouvez faire un chameau. Sûrement à peu près ça. Sûrement à peu près ça. Parfait, je ne sais pas quoi foutre. J'accuste le Sadum avec les pats de Conan dans la tour Est. Donc, j'active les archers. Voilà, ça me coûte une gemme. Oui, qui est content pour toi. Et je vais juste en déplacer un là parce que je me dis que ça va être super utile dans le futur. Allez, je vais commencer par sous-bataille parce que c'est quand même lui le meilleur. Oh putain, il a trois points de mouvement, ce malade ! Bah, c'est sous-bataille. Ah, je vais t'arracher la face. Oh, tu vas rien comprendre, mon gars. C'est sous-bataille. Oh, ça va être un carnage. Ça, ça coûte un point de mouvement de plus ? Ça, ça coûte deux, quoi. Ouais, ok. Donc, je peux aller là, quoi. Tranquille, yolo. Est-ce que t'as d'accès qu'on suit de quoi ? Une zone déboulie fonctionne comme un escalier mais coûte deux points de mouvement supplémentaire. Oui, oui. Supplémentaire ? Ça, c'était escalade. Allez, j'ai escalade. Bah, c'est gratuit. Donc, c'est juste une zone de mouvement. C'est juste une zone de mouvement, c'est escalade. Trois, allez, hop, c'est chiant. Il y a une sous-bataille. Ah, c'est sous-bataille, c'est un taré. Qu'est-ce que tu fais ? Mais j'attaque ces connards. Avec quoi ? Il faut quand même que j'attaque quelque chose. Avec mon arc, c'est sous-bataille. Et bien, vas-y, attaque. On va remettre un coup de pied. Donc, on parle des gardes. Ils ont deux défenses passives. Ah, ils sont chiant aussi. Par contre, ils ont un point de vie. Oui, ils ont qu'un point de vie, oui. Il faut faire trois dommages minimums pour les tuer. Et ils peuvent, ils ont la compétence sacrifice. Mais là, en l'occurrence, ça ne va rien. C'est surtout si il y a genre le Tsadoum. Bon, comme ça, ils peuvent prendre le coup à la place. Bon, je suppose, j'en attaque à mon hasard. En passant, regardez. Vas-y. Alors, en fait, dans l'ensemble, il est mort. Donc, 5, d'accord. Ok. Euh, bah... Tuons ! Mais ça, j'étais si jeune. Ah, ouais, mais attends, attends. Il a des trucs aussi sous-bataille. Ça se trouve, je le tue encore plus. Ouais, en fait, j'ignore automatiquement un point de défense. Ah, oui. Je vais peut-être perdre, en fait. Donc, ce garde-là, c'est de la purée. Et puis, du coup, je rate la calme. Ah, ouais. Le pâle. Ah, mais non. Donc, c'est de la purée aussi. Euh, ok. Jusque-là, ça me plaît. Peut-être vite invoquer le serpent, à moi. Euh, Konanito. Déjà, il va bouger. Ah, il n'est pas du bon côté, c'est abruti fini aussi. Qu'est-ce qu'il est grosse, quand même. Euh... On a parti, c'est qu'on va faire. Un, deux. Il y a la combattante en scala, très bien. Ah, Konan, il y a la combattante en scala. C'est un tag. Ok. Euh... Il y a que Valéria qui n'a pas. Euh... Alors que je crois qu'elle est la seule qui se garde dans le film. Mais d'accord, c'est pas grave. Eh oui. Bon, Subotai, ok. Subotai, c'est bon. Oui, bon, Subotai, c'est un vrai ninja, le gars. Oui. Il n'y a rien qui ne sait pas faire Subotai. Je suis sûr que c'est même un hacker, alors qu'il n'y a pas d'ordinateur dans le film. C'est un taré. C'est le prince azur. En plus, c'est le prince azur. Alors, oui. Je vais rajouter deux gemmes. Pour aller là. Oui. Et puis, mon gars, je vais carrément ouvrir un coffre. En ce cas, je vais rajouter une gemme pour Subotai. Pour faire... Ah, mais c'est... Non, c'est pas un point de mot. Parce que... Hop, mon oui. Et puis, du coup, c'est peut-être plutôt lui qui va ouvrir. J'ouvre un coffre. Ouais, attends, puis il se reposera après. Euh, parce que du coup, je peux relancer mon décembre. Voilà, tu vois. Et du coup, je vais refaire une autre chose. Non, mais bon, voilà. C'est bien. C'est quoi ? Le mec, il tue deux gardes, tout, avec une seule flèche. Ouais, il n'arrive pas à ouvrir un pauvre. Après, il essaie d'ouvrir un coffre. Eh bien, moque-toi pour le moment, tu vas voir ta gueule après. Ah, t'es chiant de te déplacer des remparts. J'allais être trop teuse. Bah oui, je suis pas un con, aussi. Non, mais le gars, il croit quoi ? C'est rien. Ouais, là, c'est plus problématique, déjà, par contre. Et tout le Zadou, putain, dans le 15, un serpent. Oui, alors, si tu veux, c'est pas Valeria que je vais envoyer compte Tom Zadou. Je peux te spoiler ma stratégie. Le plan, c'est pas qu'elle, elle aille personnellement le péter de la gueule. C'est... Je te laisse deviner lequel des autres va y aller, si tu veux. C'est quoi ? Je vais être sympa avec toi, quand même. C'est pas vrai. C'est quoi ? Tu gagnes ? Un bouclier ? Oh, ouais ! T'es trop mort. Ah, il faut que je le file à Valeria. Je suis en dossier, elle a les travaux. Putain, Valeria, quoi, merde, elle est là. Hein, maintenant ? Hop. Un, deux, trois, quatre. Ouais, d'accord. Là, 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 là. Là, ça me dire pas à arracher ta gueule. Oh, tu vas t'en prendre. Alors, donc du coup, elle a... Mais non, c'est pas la tête. C'est con, comme ça. Elle a une épée en pliée, ça, c'est bon. Ouais. Bon, c'est pas très grave, je vais m'arrêter là. D'accord. Donc, tout ça, zone de fatigue, zone de fatigue, zone de fatigue, ok. Alors, déjà, on va activer les gènes. Ouais. Sur deux gènes. Les gènes ont cinq de mouvements. Et voilà, avec... Non, on est mis. Ah, tu commences à fiver en fait. Nous allons te protéger. Tu sais que tu peux l'envoyer sur Conan, là. Oui, pour qu'il les massacre en... En un coup, oui, bien sûr. C'est stratégique comme une autre. Donc là, tu es protégé par mes archers. Oui, c'était un peu la stratégie, en fait. Ça ne m'arrange pas vraiment. Bon, bah, allez, j'active ma tuile. Et là, je pense que je vais te enlever complètement. Parce qu'il n'y a rien de plus. Et à la place, je prends le serpent géant. Hop, serpent géant est activé. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Ok, si tu veux. T'as avancé à moi ? Euh, je ne sais pas. Attends, par contre, c'était que ça coûte des gènes des gènes ? Ça va réfléchir non plus ? Oui. Non, bah, je m'arrête là. Cool. Je vais enfin pouvoir faire des trucs. C'est bon, je peux jouer ? Ouais, 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 tu peux jouer. Ok. Euh, je me repose. Je me repose. Je n'ai pas pensé à ça pour te promettre. Non, bah, je me repose avec tout le monde, tant pis. Bon, bah, à moi. Merde. Ah, peut-être, j'avais pas avancé les tours, on est au tour 3. T'avais été jusqu'au tour 8, t'as l'impression. Ah ouais ? Ouais, ouais, tu es jusqu'au tour 8, on arrive au tour 3. T'es chiant, triché aussi. Bah ouais, tu veux bien. Il faut bien. T'inquiète, au prochain tour, je ne vais pas racher la gueule. Je récupère toutes mes gènes. C'est un truc que, ouais, génial. Le truc pour toi. Le serpent, il a quoi un truc du genre ? Tant que je ne vais pas décapiter la face, je ne peux pas attaquer Vador, un truc comme ça ? Non, 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 le serpent, c'est juste un gros serpent. Qu'est-ce qu'il va faire chiant, quoi ? Par contre, voilà, là, il ne t'empêche pas de bouger. Il faut juste que je lui pète la face à l'autre, ou il faut que je me barre après ? Non, il ne faut juste que je lui pète la gueule. Ah ouais, donc si je lui pète la gueule, même si on se le serpent, c'est pas grave, ça devient mon pote, je l'adoffe, je l'appelle Fluffy, et puis c'est bon, quoi. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme dans le film. J'active le... J'active le serpent, même s'il me coûte un peu pas mal de gemme. C'est tellement prévisible, mec ! Qu'est-ce que tu veux, maintenant, l'ensemble ? Et j'hésite à dépenser une petite gemme pour le faire avancer d'une case de plus pour qu'il vous attaque. Ça, c'est à toi de voir, mon cas. Parce que là, ensuite, tu peux toujours décider de contourner, et ça m'emmerderait bien, quand même, tu vois. Donc, une petite gemme de plus. Alors, une petite question. Mes personnages à distance, quand ils attaquent au corps à corps, ils ont un malus, non ? Ouais, je me rappelle qu'il y a un... Oh, ce bataille, si je vais attaquer, il faut que je me barre, un truc comme ça. Ok, ouais, si tu veux, alors, ensemble. Ouais, c'est... C'est le serpent, il est là. Ouais, ouais, c'est un ouf. Il attaque. Alors, c'est... Je crois que tu peux défoncer les murs. Ouais, il n'y a pas trop besoin, ils sont déjà tous ouverts. Alors, pas besoin de défoncer les murs en cette partie. Et, c'est un bloqueur. Le personnage bloque tout mouvement des adversaires présents dans sa zone, à l'exception de ceux qui passent à la connaissance insaisissable. Ce qui est le cas de sous-bataille. Euh, ouais, 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 ouais. Et bien, j'attaque avec trois dés orange qui se relance, mon gars. Ah ouais, tu es chiant aussi. Et, j'attaque... Tu vas dire qu'il y a un, je ne sais pas. J'adore Raraire, c'est mon personnage préféré du film, mais là, je crois que ça va être un peu que j'ai bon. C'est... Voilà, je fais de la merde. Je peux relancer. Tu sais quoi, je relance tout. Non, pas trois. Il est qu'à l'écart. Il est qu'à l'écart. Il est qu'à l'écart. Je suis beau joueur. Il est qu'à l'écart. Je fais quatre d'hommage à Valéria. Alors en défense, j'ai quoi ? Déjà j'ai un de défense passive quoi qu'il l'a... Enfin, un de défense passive. Et avec ça... J'ai, 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 j'ai... J'ai deux D de plus d'un qui se relance. Tu sais quoi ? Ah mais non, 4 quand même, 4 ça me ferait chier. Non tu sais quoi, je vais quand même mettre des gemmes là, faut pas déconner. Ouais, des gemmes, ouais. On va mettre... C'est quoi, je vais mettre 2 gemmes là, je vais prendre trop de risques. Et puis il y a des jaunes, c'est vraiment de la merde. Donc j'ai mes 3 D orange... Euh non, mes 3 D jaunes, 2 D orange, et je peux en lancer un D... Pourquoi t'as l'air con ? Regarde ! C'est l'erreur du débutant, elle va se crever les yeux avec son épée, tu vas voir. Elle prend un coup de bouclier dans ta face et tout. Genre elle va bloquer l'épée entre tes... Tu sais comme dans tout l'épée, tu t'auras trop con, tu vas mourir d'un coup. Pourquoi t'as entendu toi ? Parce que regarde, elle a son bouclier. Ouais. Elle a l'épée. Non, tu dois choisir entre bouclier et épée. L'armure par contre c'est bon. Bah dans ce qu'il y a évidemment l'épée, puisque ça se remonte. Un D de moins. Et du coup j'ai mis 2 D là. Parce que t'aurais envie de prendre trop de risques. C'était plus bien. 3... 4... Pocoquette ? Ah ! J'avais pas vu qu'il y avait un Symbol 2. Ok, 4. Ok. Bon bah cool. Enfin bon, pas cool. Donc on a dit 8 points de vie. 3 de défense possible. Ah il va être compliqué quand même, c'est abruti. Il va être compliqué quand même, c'est abruti. J'hésite un peu. Tu sais quoi, je crois que j'ai commencé par du bon vieux Conan. Qu'est-ce qu'on va bien faire lui péter la gueule à un moment. Ce truc, autant le faire vite. Pour ne pas trop perdre 2 tours pour le moment. Donc, ouais, bah j'ai commencé par du Conan. Heu... All in. What ? Ouais, j'ai mis les 5. Heu... Bah ouais, mais faut bien lui casser la gueule hein. Ouais, j'ai mis les 5. Donc autant le faire maintenant mon gars. Alors c'est con, ça ne servira à rien malheureusement. Mais c'est pas très grave. Bon bah allez, j'ai aussi déjà ça. 3. Ouais, c'est nul, t'as de la chance. Ouais. Je relève ce 2 des rouges. Donc on compte que là j'ai 3. Oui, t'as 3. Viens, j'en sais de là du coup. Vas-y. 4, 5, 6. Je te fais 3 de dégâts. Tu fais 3 de dégâts, ouais. Je peux me défendre si j'ai envie hein. Tu peux, ouais. C'est ton droit. Mais je vais prendre 3 de dégâts. Regardez mieux j'aime. Heu... Plif, plaf, pouf. Voilà, j'arrive à 5. T'as de la chance, c'était tout pourri. Ouais. Ouais. Je suis même un peu déçu là, Conan. Ouais, Conan, on les habitue à mieux. Ouais, quand même là. All in. 3 dés orange, plus un quatrième dé orange. Elle a 4 dés orange qui se relancent tous. Qui se relancent tous ? Ouais, tous. Ouais, c'est une tarée en fait Valérie aussi. Eh ben ok, vas-y, vas-y, vas-y ouais. 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 Alors déjà. Donc ceux-là, je les garde. T'as 4... Il me reste un dé à lancer. Ouais. D'accord. Donc là, j'ai lancé mes 4 dés. Ouais. Il y en a 2 qui ont fait 0, donc je relance 2 dés. Ah d'accord. Oui, c'est vrai. Ok, c'est copié vu qu'il n'y a pas ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon. Ok. Et le deuxième. Merci chacun. Peut-être qu'on pourra être amis à la fin. Donc là, tu fais... Ouais, mais attends. Parce que je vais peut-être relancer maintenant avec mes gemmes. Si, ça me fait 3 de dégâts, mais je peux me défendre. Attention, j'ai encore des gemmes. Moi, je ne suis pas encore sûr que je m'arrête là. J'hésite en plus. Quand je me défends, c'est avec des dés orange, un dé orange, tout comme ça ? Ouais, il faudrait savoir ça. Ouais, il faudrait savoir ça, ouais. Euh... 8 dés rouges. Ok. Ouais. J'ai l'impression qu'on se fout de la gueule. Euh... T'as atteint, donc tu fais quoi ? 3 des dommages ? 3. Je mets un dé en défense. Je lance un dé orange. Je relance le dé. C'est Valéria, je ne charge pas. C'est bon, un de dommages. Ouais, tu triches aussi. Mais ouais, attends, ça c'est tout le sadoom. Ça, ça va être chaudé en 8 tours, le truc. Ça va être chaudé en 8 tours, oui. Ouais, ouais, ouais. Ce salaud. C'est bon. Conan, Valéria, c'est bon. Les Yen, elles ont quoi de particulier ? Les Yen, elles ont 0 de défense passive. Oui, c'est vraiment de l'addo. Par contre, elles sont insaisissables. Ouais, ça c'est pas grave, je m'en fous. Non, c'est pas grave. Comme ça, il a quoi lui ? Il a 3 de défense passive. Ouais, mais en stats, enfin en skill, tout ça. Ah, il peut pas être attaqué s'il y a des pattes sur sa casque ? C'est ça que je voulais savoir. Et il peut lancer des sorts, mais ça... Ouais, mais moi surtout le truc... T'as vu de tuer des Yen, brosser des dos par contre. Ouais, mais du coup, j'ai perdu du temps comme un con. Tu peux les tuer en un coup, mais voilà. Bah oui, c'est pour ça que j'ai mis des Yen là. T'as salaud. Simplement. Classique de ça, se protéger avec ces Yen. Comme dans le film. Du coup, elles ont quoi ? Elles ont juste des dos quoi ? Ah, zéro de défense passive. Tu peux... Enfin... Voilà. Bon, j'ai oublié de faire la bande sans vue. Ah ouais. Euh... C'est quoi la musique au début du film quand elle attaque le village ? Je sais plus, moi. C'est trop longtemps là, mais. Tu sais quoi ? Euh... Tu sais quoi ? Faut pas s'embêter. Euh... Subotai. Subotai, il va là. Hop, hop, il esquive ton serpent pourri. Là-bas, on a un autre. Ouais, ça c'est bon. Ninja. C'est un ninja. C'est un prince azur. Ouais, c'est un prince azur. Ouais, c'est un prince azur. Ouais, c'est un prince azur. C'est un prince azur. Ouais, c'est un prince azur. Et du coup, je vais attaquer tes archers puants. Pourquoi les archers, ils ont rien fait ? Justement, ils me saoulent. Ils ont l'air cons là-haut. Euh... J'attaque un premier archer. Tiens, lui, j'aime pas sa tronche. Euh... Lequel, le... Lui. Lui, ok. Ouais, il aime sa tronche. Deux. Hum hum. Tu lui fais deux. Tu lui fais deux ? Et bien, il n'a qu'un défense pas. Un. Cone. Je ne le défends pas. C'est bon. On ne va pas gaspiller des jeunes pour cet apouti. Il s'appelait... L'ami. Il avait trois enfants. Un de cinq grands. Euh... Je ne sais pas à attaquer le deuxième, en fait. Il a une famille, le deuxième. Le deuxième n'a pas de famille. Donc, je lui fais deux. Mais, il la laisse marier. Demain. Sous beauté célibataire, on peut dire. Alors, euh... Je ne sais pas à qui il faut parler pour ça. Voilà. Une hyène. Son fils serait devenu ingénieur. Il peut toujours. Jusqu'il n'aura pas de père. Tu attaques les hyènes, maintenant ? Oui. Merde. Je ne sais pas... Non, non, je vais les nourrir. À la fin, oui, je n'ai pas eu les nourrir avec le chameau. Si elles ne sont pas toutes mortes. Elles sont pareilles. Défense passive. Ah bah elles ont zéro, oui. Donc, euh... Ça peut être compliqué. Il y a des D jambes, j'imagine. Ouais. Tu attaques une dame à la fois. Tu n'as pas eu le skill chelou. Non, je ne pense pas, quand même. Non, non, non. C'est Colin qui a ça avec son dp double main, mais... Non, ça, c'est... Enfin, oui, oui. C'est une attaque à la pleine terre, là. C'est ça. C'est pour ça qu'il est caché ton serpent. Oui, oui, oui. Il faut pas attaquer un morceau de carton. Bon, là, c'est une hyène. Bon, ben, tu as une hyène. C'est cool. J'étais pour cette hyène qui s'appelait... C'est un nom comme un autre. C'est un nom comme un autre. C'est un nom comme un autre. Maintenant, je vais... Je vais... Maintenant, je vais attaquer... C'est du langage de hyène. C'est du langage de hyène. Ce bataille ne parle pas la hyène, donc il n'en a rien à battre de tes conneries. Il fait deux dégâts. Ah, je suis dégoûté. C'est un nom préféré. Il reste Patrick. Non, ensemble, on est quand même en... Je veux dire, là, on est un peu en tête à tête, quoi. C'est... Ouais. C'est vraiment... Mais bon, c'est... Peut-être que tu fais un jour si c'est un peu chelou. Si c'est une bataille qui tue tout le sadome, non ? Non, mais c'est pas lui qui va tuer tout le sadome. Hum... Bah, ensuite, c'est toi qui n'a pas amené le serpent, t'es con aussi. Bah, ouais. C'est toi qui a amené le serpent, hein. Le pire dans ça, c'est que tu sais où c'est con. C'est que du coup, maintenant, je peux tuer tout le sadome si j'ai besoin. Tu aurais laissé le serpent là. Non, attends, tiens. Non, non. Tu t'arrêtes là ? Ouais, fin de mon tour. Je récupère 5 gemmes. On passe au tour 4. Ouais, quand même. Ouais. Encore gérable, mais... T'as envie de arracher la gueule bientôt quand même, hein. 4, 5... J'active tout le sadome. Ok. Pour une gemme. Il va fuir, c'est ça ? Non. Il te lance un serpent à la gueule. Je lui garde un peu tes... Et j'en fais... 2. Est-ce que je les garde comme ça ? Eh, mais attends, c'est que t'as des gemmes. C'est un sort. Hum... Ah, c'est... Ok, en fait. Bah, je ne le relance pas. Alors, certainement pas. Dans ce cas, euh... Bah, 2. Il y a quoi en défense passive ? Ah non, j'ai rien. Bah, du coup, 1. Parce que c'est Soukoutaï, son ninja. Les attaques à distance, il esquivera. Point. Euh... Le serpent. Alors, euh... Plusieurs possibilités pour le serpent. Ouais. Ouais. Hum... 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 Yes, c'est ta foutue. Je crois ça. Euh... Génial. Génial. Classique. Ouais, ça, c'est... Excellent. Voilà. Donc, le serpent va ici. Euh... Et je m'arrête là. Parce que, de toute façon, j'ai plus de gemme. Donc, euh... Euh... Clairement, euh... Pourquoi j'ai encore ça ici ? Conan, il se repose. De toute façon, il n'y a plus de gemme. Donc, ça, c'est bon. Il se repose. Alleria, euh... Voilà. C'est trop fort, il se repose. Il se repose. Et ça, c'est bon. Soukoutaï, il va peut-être être attaqué. J'hésite pas. Non, peut-être pas tout d'un coup. Hum-hum. Il a déjà attaqué la hyène. Alors, il lui a arché la face. Euh... Ouais... Ah ouais, tu peux. C'est juste tout le salaud. Je peux pas attaqué. Oui, c'est ça. Hum-hum. Donc, déjà la hyène. C'est la gagne ou pas ? Ta flèche, je crois qu'on dit contre le mur. Ouais, ouais. Ouais, c'est quelqu'un. Ouais, c'est trop mal. Hum... On va se foutre de la gueule. Ah bah ouais, hein ! On fait moins de valeur ! 5, 6, 7, 6. 6. Je suis sympa. Donc tu perds 3. Faut pas te défendre. Et ouais ! Putain, j'aurais dû mettre les 3 dés sur sa tronche, tiens. 1, 2, 3. Ah, ça t'aurait appris la vie, ça, mon gars. Il a plus qu'un point de vie. Ouais, ouais. Ben, fallait pas me faire chier. L'avantage pour toi, c'est que c'est la fin de mon tour. Bon, à devenir mauvais. Ah, ah ! Je récupère 5 gemmes. On avance le tour à 5. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Non, la Yann est toujours grande. Sacré Patrick. Elle a bien esquivé celle-là. Je vais peut-être m'arrêter là. Quoi que... Histoire que ça plus pratique de l'heure, j'active les gardes. Oui, cliquer. Et du coup, j'active les archers. Oui, cliquer aussi. Et je m'arrête là. Mais du coup, ça m'a permis de les mettre... Voilà. Ok, content pour toi. Je vais les déplacer dans la rivière. Alors... Bon, 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 bon. Merde, il est là. Il est là ! Pauline ! Oh, non ! Bon, là... Le serpent ou la Yann, d'ailleurs. Je m'en fous. Tout le sadou, mais intouchable. Non, le serpent. Attends. Qui a de la défense passive ? Le serpent a de la défense passive. Le serpent a de la défense passive, oui. Trois. Trois. Non, je commence là. La Yann à... V... V... J'ai trois gemmes pour me défendre. Nicolas, vas-y, tu es pas au con, mais tu es pas au con. Il reste un des rouges, ça dit. C'est pas mal. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Donc, en gros, trois de dommages au serpent. Trois de dommages au serpent, oui. Il n'a plus qu'un point de vie. C'est embêtant. Bah, je vais mettre une gemme de défense, hein. Attends, 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 attends. Une gemme de défense. Je peux faire que deux, là. Oui. Il me faut que je mette deux gemmes. Oui. Si tu veux sauver le serpent, oui. Donc, je vais mettre deux gemmes. Donc, deux dés oranges. Et là, je vais mettre une chance de le sauver. C'est clair. Je vais faire un dégât. C'est ce qu'il faut. Donc, je relance avec ma dernière gemme. Le serpent, il va. T'as de la chance, du coup, je tue que lui. Alors, ce bataille. J'en ai marre. Mais oui, mais t'es con aussi. Tu t'es pas ouvre le coffre ? Il y a peut-être une potion de vie, dedans ? Oui, mais c'est bon. Je vais bien. Ce bataille, c'est un peu tordu un doigt, mais ça va. Ce n'est pas toi qui est utilisé pour tirer ses flèches dans l'ensemble, donc ça va. Non, non, ça va. Patrick vient me sauver, heureusement. parce que sinon j'aurais peut-être perdu la partie ouais par le temps parce que j'appelais Patrick ah merde alors Patrick je vais le chercher une fois un des deux matchs Patrick a qu'un seul point de vie et il n'a pas de défense donc je défase la gueule à Patrick et du coup la deuxième attaque elle est pour David oh oui il est oh ouais oh c'est bon ça c'est sous bataille mon gars il ne faut pas le prendre pour un con non mais attends 3 il a 3 défense passif oh vas-y tu viens de plus oh merde non mais rien allez hop ça c'est bon 3D 3D ce qui me fait donc 4D orange que je peux relancer donc 4 enfin 4ème dé ok puis je le garde je relance 2D donc je suis à 3 ouais t'es à 3 ok 4-5 5 2 autres dégâts allez boum 1,2 enfin ça je ne crois pas que j'avais avancé le tour je crois que mon gars va mourir avant donc ça me fait tour il n'a plus 3 points de vie ça c'est la petite vengeance de Valéa tu vois tu m'as fait chier tout à l'heure et c'est à moi c'est à moi moi c'est une gemme parce que je m'en foutre allez je les active parce qu'en tous les cas c'est en l'air de même je m'adore je sais où tu te cache alors dans ah oui non mais au moins comme ça c'est facile tu sais quoi jouer quoi c'est simple alors j'active tout le Sadum ok voilà ça c'est bien déjà pour une gemme pour deux gemmes je prends le halo de 7 ok voilà c'est bien c'est comme ça c'est cool ok donc activer tout le Sadum c'est à dire qu'il peut quand même se battre donc j'attaque Valéria ouais pourquoi pas pourquoi tout le temps Valéria je sais pas avec deux dés orange ouais c'est cool deux mages donc peut-être donc donc je vais les garder j'imagine de toute façon j'ai plus qu'une gemme donc je préfère me défendre avec deux dommages du coup t'as avancé le recours ou pas ouais cinq on a cinq peut-être si je sais plus mais bon je crois que non parce que bon du coup prochain tour je vais peut-être me reposer ouais ouais ça peut changer bon par contre le tour d'après t'es mort mais j'ai relativement peu d'espoir disons alors en attendant tu m'as fait deux dégâts c'est ça ouais c'est quoi j'ai la maverick juste ma défense merci d'accord de la merde et déjà dix joues c'est nul 3 de défense ah il riposte ouais mais t'as 3 de défense passives oui oui c'est ça c'est bon par contre t'as de la chance que c'est un dé rouge quand même ouais j'aurais pu t'arracher ta face j'ai 4 de défense passives j'ai le de 7 ah ouais ouais c'est vrai ce que ça dit donc admettant allez je jarte deux gemmes à tout jamais je jarte les sapins géants complètement du truc maintenant il faut plus que 4 points pour activer toute sa dôme ouais donc je peux s'encore dégager plus si ça t'amuse de toute façon dans vous tu récupères 5 gemmes à tout détoyer donc tant qu'il te reste 5 gemmes tu les dépenses tu les récupères ouais 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 parce que là du coup après 5 disparaît aussi voilà maintenant c'est plus que 4 voilà c'est ça donc je jarte aussi les gardes voilà et là maintenant c'est plus que 3 ce qui veut dire que maintenant à la hop ça me coulisse plus que 3 voilà c'est un peu mieux en... voilà on a un peu nettoyé les cadavres je peux mettre 3 gemmes pour activer tout sa dôme déjà direct 2 gemmes pour réactiver son... pas l'âme sur le 7 mais le halo de 7 voilà donc lui il reste là parce qu'il est déjà au max donc ça veut dire que j'attaque avec 2 dés j'attaque Conan avec 2 dés ok attends Conan il a quoi en défense ? ouais je prends la même chose ouais je prends le même chose ou euh... j'attaque Conan s'il te plaît au dessus 3 de dommages pour Conan euh non bah je vais mettre 2 de défense passive c'est gratuit un peu arrêtique hop donc ça me fait 2 dés orange et... 3 dés orange tu m'as fait 2 c'est ça ? non 3 3 bon oui ? donc que je te fais pas grand chose ? tu me fais rien en fait bon bah à toi bon bah avec un peu de chance c'est le dernier tour quand même j'ai encore une chance attends Pauline oh le con ah et puis t'as plus de j'aime toi ? bah j'ai une j'aime mais t'es con aussi pourquoi t'as pas gardé ? d'où ça pour quoi ? pour ton pauvre sort pourri ouais une petite attaque derrière allez génial bon l'attaque c'était naze ok ah bah c'était naze oui j'ai pas de défense passif oui j'aurais pu garder toute ma j'aime pour la défense ah remarque non parce que j'aurais pu reculer le moment jusqu'à arriver jusqu'au niveau 8 j'imagine c'est un gris rouge quoi mais ensuite il se passe quoi techniquement si au niveau 8 c'est qu'il se beam up à la startech ? soit ça soit je sais pas Conan meurt de vieillesse ou un truc comme ça je sais pas je sais pas bon tu sais quoi en attendant on va voir le chameau se ramène oh le chameau en fait c'était lui l'arme fatale de lui et lui il se ramène et tue tout le monde voilà donc on a dit 5 dés rouges 1 dés orange ok et avec un peu de chance je finis là avec Conan qui t'enfonce son épée dans ta face Chrome je ne t'ai jamais prié de toute ma vie je n'ai jamais su le faire personne même pas toi ne se souviendra si nous étions des hommes bons ou mauvais pourquoi nous nous sommes battus et pourquoi nous sommes morts non ce qui compte c'est que deux hommes et un maple se sont dressés contre ce tricheur de GLD voilà ce qui est important tu aimes la vaillance Chrome ? alors réponds à ma prière accorde moi la vengeance et si tu ne veux pas m'entendre va te faire foutre ok 1, 2, 3, 4, 5, 6 il me reste 2 dés rouges j'ai 4 de défense facile je vais arrêter tu as 2 dés rouges 7, 8, 9 7, 8, 9 ça te fait 5 de dégâts oh le co ok cool merci Chrome c'est quoi ? j'abandonne oh mais Soukota il voulait attaquer en fait je crois que j'ai tué par accident je voulais en laisser un peu aux autres t'es arrivé en trébuchant et j'étais mort non c'est Conan mec c'est juste qu'il a pas voulu en laisser à ses potes déjà Soukota il a déjà tué tout le monde il en a eu assez Soukota il est en train de fumer une cigarette sur les remparts il en a marre c'est bon j'ai déjà tout fait Conan tu peux finir l'autre abruti Valéria elle était là elle a servi de tank ils étaient tous occupés à lui casser la gueule il y en a aucun cas à voir que Conan était là ok ok bah voilà c'est fini pour tout le sadome Conan a gagné juste une chose par contre important oh merde oh merde j'allais dire que t'avais qu'il fasse un dernier truc ou le pauvre il me reste un déroule 1 2 3 4 5 6 7 de dégâts au chameau bouillard ça c'est ma vengeance ok 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 bien joué bien joué voilà donc c'était version film petit scénario custom c'est difficile pour toi non la prochaine fois on pourra te rajouter un roue de serpent peut être un roue de serpent non mais c'était il y avait quand même disons que t'aurais été moins con pour changer t'aurais pu genre fuir ou essayer de descendre jusqu'au tour 8 ensuite ça faisait quand même beaucoup de tours à attendre ouais voilà c'était le mais bon après c'était vénile quoi tu es un super le film avec la haa et quand il arrive il abandonne il me gaufle t'es compréhendés qui peut t'jeter mon épée dans ta face ah ouais ça aurait été marrant c'est marrant à chaque fois qu'on joue c'est quand même souvent toi qui perd alors attends pas forcément déjà Oui alors Cluedo Interactif ça compte pas c'est de la merde Tous les Cluedo c'est moi qui gagne Oui c'est nul le Cluedo en même temps Faut qu'on retrouve un Cluedo bien Shogi c'était quand même Disons que le Shogi j'étais piétiné Non le Shogi il était un peu scénarivé aussi Ouais parce que l'empêche que au pire j'ai gagné au moment où fallait choisir le personnage quoi Mais Shogi j'ai lavé la table avec moi L'atmosphère c'est nul L'atmosphère c'était cool j'ai gagné parce que t'étais nul Il y a d'autres J'ai vu plus impressionnant comme Réaction Réaction Juste un tout petit peu Bon C'était Cluedo on se retrouve pour la conclusion C'était pas Cluedo Et maintenant j'ai envie d'un Cluedo Conan Oh il y en a peut-être un Je sais pas si c'est vraiment l'ambiance J'ai pas l'ambiance non plus Réaction Qui a tué le chameau ? Oh mais ouais Et à chaque fois c'est conne T'as pas ouvert le coffre T'as eu des orbes explosives t'as des potions de vie T'imagines si j'avais des orbes explosives la gueule de ton Oh J'ai eu un bouclier quand même hein Ouais t'as eu un bouclier Il m'a pas servi Ah non tu t'es défendu avec ton épée Je me suis défendu avec l'épée parce que ça se relance Ah oui c'est nul du coup J'aurais dû le filer la sous-bataille Mais personne a jamais eu la présence d'esprit de l'attaquer C'est lui qui a lavé toute la map Et personne a jamais eu la présence d'esprit de peut-être aller voir et dire C'est quoi sous-bataille ? Ce serait bien que t'arrêtes là Non Trop C'était Conan Voilà c'était Conan en effet Et on se retrouve tout de suite pour la conclusion Et comme dirait Conan Chrome Ce que j'aime avec Conan c'est sa simplicité Tout fonctionne avec les gènes Les scénarios sont variés Les matériaux sont de bonne qualité Et l'ambiance de Conan est bien présente Ce que j'aime un peu moins c'est que certaines règles manquent de précision Les lignes de vue par exemple Ou alors certains scénarios expliqués un petit peu à l'arrache On sait jamais trop si on a le droit de casser ce mur Escalader ici etc etc Mais ça ne change rien au fait que si vous voulez de la bonne baston avec des figurines Un système un contre tous Si vous aimez les barbares et les femmes dénudées Alors Conan est peut-être pour vous C'est parti C'est parti C'est parti